Au préalable, je voudrais d'abord me confronter à une question qui est celle de tous les historiens et toutes les historiennes quand ils, quand elles abordent l'écriture du Maroc. A savoir qu'on trébuche sur la question de la singularité, certains même disent, de l'exceptionnalité du Maroc. Donc, pour parler de manière plus crue, de manière, si j'ose dire, plus peu-pue, sur notre versant de la Méditerranée, sur ce versant de la Méditerranée, avant d'examiner l'autre, on dit couramment le Maroc, c'est pas pareil. Les Marocains sont pas comme les Algériens, les Tunisiens, le reste des Arabes. Le Maroc, c'est donc, est distingué comme une île, comme un archipel, on met l'accent tout de suite sur son insularité, sur sa particularité, quelquefois même sur son irédentisme par rapport au reste du monde islamo-méditerranéen.